Bonjour tout le monde, encore une fois bien heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette quotidienne de la vie agricole, Sébastien Saint-Pierre avec vous, dans quoi 13 stations de radio FM au travers du Québec ainsi que l'Ontario francophone. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde en studio, beaucoup de monde à l'entour de la table, donc je fais un tour vite-vite, M. Claude Roy avec moi, mon co-animateur M. Yannick Patelli, M. Simon Bégin également, en remplacement d'un certain M. Saint-Pierre, et notre invité, Mme Paul Robitaille. Messieurs, madame, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci, Paul, d'être encore avec nous. On s'est récemment, très récemment parlé de la situation en Ukraine. Je ne sais pas si dans cette émission, on aura le temps d'y revenir parce qu'il y avait encore plein de questions à se poser sur la situation de la guerre en Ukraine, mais la raison de cette quotidienne, en fait, on voulait plus vous réunir tous les trois pour parler d'un sujet que la FPGQ, d'ailleurs, porte actuellement ces jours-ci dans un événement qui se tient à la Maison littéraire, qui s'est journalisme politique ou tracer la ligne, avec pour conférencier Zoé Couture, Kariane Bourassa et Pierre Duchesne. Et là, on a la chance, en fait, aussi, autour de la table, nous, d'avoir des gens qui ont vécu des deux côtés de la frontière, je dirais, à la fois politiciens et parfois journalistes ou camermen ou animateurs, en fait, avec des zones plus ou moins floues par la suite, en fait. Alors, sans forcément, vous nous direz ce que vous en pensez, vous de où tracer la ligne, mais c'est un thème, où tracer la ligne. Ce que je veux surtout savoir, c'est vos expériences, en fait, que ça soit Paul, qui a été, en fait, journaliste de guerre pour Radio-Canada, puis député, puis maintenant, à nouveau, journaliste, peut-être avocate. Simon, qui, lui, a été, en fait, journaliste, même fils de propriétaire de Journou, on en avait parlé dans une autre émission récemment, attaché de presse de Jean Garon, maintenant porte-parole d'un institut, l'institut Jean Garon. Claude Roy, qui, lui, a été animateur d'émissions de pêche, les gens l'ont plus connu comme ça au départ, puis ensuite député de la décu, et maintenant, à nouveau, caméraman pour nous, et guide dans des voyages, chauffeur de bus. C'est toutes des vies, finalement, complexes et diversifiées, mais intéressantes, et en fait, moi, ça m'intéresse parce que d'où je viens en France, en fait, on voit pas ça. On voit pas des politiciens qui sautent d'un poste à l'autre comme ça, ça existe pas vraiment. Et c'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui. Paul, là, d'abord, comment on vit de l'un à l'autre et comment on vit quitter la politique, par exemple? Ben, moi, il y a eu un espèce de buffer entre ma vie journaliste, de journaliste et la politique. Entre les deux, j'ai été commissaire à la Commission de l'immigration et des réfugiés. Mais c'était quand même passé d'un côté à l'autre du miroir, puis là, maintenant, la politique, puis là, maintenant, la politique au journalisme. Mais moi, je pense que ça nous enrichit, puis on devrait, cette fluidité-là, moi, je pense que c'est une richesse beaucoup plus que des limites. Et par exemple, ben, c'est vrai que moi, je suis partie de la politique au Québec avec le Parti libéral. Donc, c'était bien spécifique. Et là, le journaliste que je fais, ben, il est en Ukraine. Il n'y a pas de couverture politique du Québec. Non, c'est ça. Mais il y aura peut-être, je m'intéresse beaucoup à la question de l'immigration. Alors, ça reviendra certainement dans ma nouvelle vie. Mais, par exemple, quand je suis allée en Ukraine, j'ai rencontré le maire de Lviv. Puis je pense que mes questions auraient été différentes si je n'avais pas été en politique. Je pense que ça nous sensibilise au rôle des élus, au poids qu'ils portent et aux difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc, ça fait de nous, je pense que ça fait des meilleurs journalistes. Mais encore une fois, il y a toutes sortes de journalistes. Il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes de terrain, il y a ceux qui sont sur la colline. Donc, oui. Et puis, au niveau politique, ben, aussi, il y a différents niveaux. Mais je pense que tout ça est complémentaire. On va faire écouter, Sébastien, un cours extrait qui a été tourné au Corim lorsque Martine Biron a fait sa conférence en tant que ministre des Relations nationales et de la francophonie. Puis on va revenir là-dessus. C'est sûr que ça s'est inscrit dans la démarche diplomatique et dans la diplomatie d'influence. Parce qu'on en discute sur la façon dont les différentes sociétés réagissent à ces manquements-là. Alors, c'est clair que c'est sous-entendu. J'en ai pas fait un grand plat pendant le discours. Mais l'enjeu agricole, alimentaire est également dans notre discours sur la scène internationale. Donc, ça veut dire que la place de l'agriculture et de l'agriculture dans le gouvernement du Québec pourrait prendre de l'ampleur jusqu'à ce temps-là dans les prochaines années. Ben, il a toujours été là. Parce que, quand même, on a des leviers au Québec. Et notre ministre de l'Agriculture, il m'interpelle. Vous savez, encouler ce qu'on veut dire à Martine, l'agriculture internationale. Il faut que tu en parles. Parce que c'est important. Et oui, c'est dans notre portfolio. Parce que quand on part à l'étranger, quand on fait de l'influence à l'étranger, on parle de culture, on parle d'immigration, on parle d'économie. On parle également d'agriculture ou de sujets qui peuvent finalement interpeller nos interlocuteurs. Alors, l'agriculture est là et on a différentes ententes sur la scène internationale, déjà, au niveau de l'agriculture. Alors, la raison pour laquelle je voulais qu'on écoute Martine Biron. Or, le sujet est agricole, c'est sûr. On ne parle pas spécifiquement de tracer la ligne. Mais on sait que Martine Biron, ça fait partie des personnages en dernières élections où les gens se disaient, ouais, mais il n'y a pas longtemps, elle était journaliste. Tout d'un coup, elle est candidate. Puis tout d'un coup, elle est ministre. Donc là, on voit que l'évolution peut se faire vite parce que là, elle rattrape au vol, en fait, des questions liées à l'agriculture, liées à l'agriculture sur le plan international ou autre. Puis, je voulais aussi passer le message parce qu'en fait, quand on est arrivé au point de presse, il y avait quelques journalistes. Il y avait les gens de Télé Novo, il y avait les gens de la presse canadienne, de Québec Science. Puis, à un moment donné, elle a vu le micro LVATV. Puis, sa première réaction avant de parler au monde, elle a dit, c'est quoi ça LVATV? Donc, en fait, elle a eu plus une réaction de journaliste que de ministre. Ça, je trouvais ça anecdotique et mignon. Donc, je voulais faire écouter ça pour remettre dans le sujet et dire, effectivement, ça existe. Ça existe encore aujourd'hui des gens qui étaient journalistes qui deviennent politiques et même ministres. Oui. Bien oui. Puis, comment je pourrais dire, ce qu'on a appris comme journaliste et le fait de sauter d'un dossier à l'autre et d'apprendre rapidement sur le temps, être capable de vulgariser, je pense que c'est un atout pour n'importe quel ministre. Simon? Bien, moi, je pense que c'est presque naturel, Yannick. Quand tu prends les... Regarde le contenu de nos grands médias, la part consacrée à la politique, que ce soit l'électronique ou le papier, c'est le principal sujet couvert par tous les journalistes. Donc, il y a une affinité naturelle. Le journaliste, beaucoup de journalistes, il y en a qui sont spécialisés en art, en tout ça, mais le journaliste couvre beaucoup la politique. Donc, s'il y a une porte qui s'ouvre, la tentation de faire le saut doit être là. Et il y a des portes qui s'ouvrent, c'est sûr. Moi, ce que j'ai vécu, c'est en 76, lors de l'élection du Parti québécois, j'étais journaliste dans le comté de M. Garon. Donc, il se ramasse ministre, il ne s'y attendait pas du tout. Bon, qu'est-ce que ça prend? Non, ça prend un attaché de paille. Il ne savait pas même pas que... Il ne savait pas c'était quoi un attaché de paille. Bon, non plus d'allaire. Et bon, il dit, bon, il a regardé autour, il a vu... Il m'a choisi. Mais à l'époque, je peux dire que les... Quand le Parti québécois est ouvert, beaucoup de salles de presse se sont vidées. Parce que les nouveaux ministres du Parti québécois, bon, il ne faut pas se le cacher, à l'époque, il y avait une certaine sympathie du corps journalistique pour le nouveau Parti. Et bon, il y a beaucoup de journalistes qui sont devenus attachés de presse. Il y a quelques-uns qui sont devenus élus. Bon, le plus célèbre, c'est M. Lévesque lui-même. Il y a eu Jean-Pierre Charbonneau, qui était bien connu. Mais c'est surtout au niveau des cabinets que ça s'est rempli d'ex-journalistes. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé par la suite, mais ça a été le cas à ce moment-là. Et bon, comment s'est fait le passage? Moi, j'étais très local. J'étais dans un hebdo. J'avais couvert la campagne de Lévis, pas celle d'ailleurs. Et c'est sûr que le maire Charbonneau, avec qui par la Suisse, je me suis bien entendu, qui était le député libéral défait par M. Garon, dans les jours suivants, il a été très vitriolique. Il y avait des propos sur la trahison presque des journalistes locaux qui étaient vendus d'avant. En tout cas, on avait essayé d'être le plus objectif possible quand même, mais bon, c'était évident qu'il y avait 20, puis c'était facile à voir tout ce qui se passe. Alors, bon, moi... Mais ce que tu veux dire, c'est aussi que ce que je comprends, c'est que la fluidité entre le journalisme et le politique, elle se fait au niveau des élus, au niveau des gens qui sont nommés ensuite ministres, mais elle se fait aussi au niveau... Beaucoup dans les cabinets. Beaucoup dans les cabinets. As-tu vu qu'il fait ça aussi au Parti libéral? Oui, et puis je l'ai vu tout autour de moi, les attachés politiques, les chefs de cabinet, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du milieu journalistique. Mais il y a quelque chose de particulier en ce moment, je trouve, au Québec, c'est que des fois, j'ai l'impression que les chroniqueurs, qui ne sont pas nécessairement des journalistes classiques, là, mais à la FPJQ, un chroniqueur, c'est aussi un journaliste, mais le chroniqueur, des fois, a plus de poids que le politicien. Et je regarde M. Barrette, là, qui est à la joute. Bien, M. Barrette, il s'en donne à cœur joie, puis on l'entend, on l'entend très fort, puis il y a énormément, ces gens-là ont énormément d'influence. Et quand on a déjà été ministre, puis on switch, puis on devient chroniqueur, comme ça, la joute, on a énormément de poids parce qu'on a toute la qualité de notre passé. Oui, les ministres qui deviennent chroniqueurs, mais même les chroniqueurs en général, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu pousser il y a peut-être une vingtaine d'années, puis il faut donner le crédit à Québec Or, en fait, au Journal de Québec, au Journal de Montréal, je pense qu'on a été les premiers à créer cette dynamique-là, où tout d'un coup, les gens achetaient le journal, oui, pour les contenus journalistiques, mais aussi pour savoir qu'est-ce que pensent-elles, puis qu'est-ce que pensent-elles, puis c'est devenu comme quasiment une norme sociétale. Est-ce que tu dirais ça, toi, Claude? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a commencé, quand moi, je me suis lancé en politique, on croyait, parce que j'avais 30 ans d'expérience dans le domaine de la chasse et de la pêche, comme chroniqueur, comme animateur, comme producteur d'émission, on pensait que je ferais quelqu'un, au niveau de la politique, qui serait fort dans le domaine de la chasse et de la pêche. Avec un certain recul, je me rends compte aujourd'hui qu'on apprend plus, on a plus l'idée de vouloir apprendre un domaine quand tu ne viens pas de ce domaine-là. Donc, on aurait toujours pensé que si j'avais été élu pour l'ADQ, donc j'ai été élu, mais si l'ADQ avait pris le pouvoir, j'aurais été un bon ministre de chasse et pêche parce que j'étais partie prenante du domaine, puis je ne crois pas que je l'aurais été. Avec le recul d'aujourd'hui, avec les quatre années, cinq années que je fais depuis le temps avec l'agriculture, j'en ai appris plus sur l'agriculture, presque j'en ai appris avant 30 ans dans le domaine de la chasse et de la pêche, en étant obligé d'apprendre sur le tas. Donc, je calcule que les hommes et les femmes politiques qui ont fait de la politique, ont fait du journalisme puis de la politique, ils sont capables, ils ont une capacité d'apprendre qui est quand même plus grande, puis ils ont une volonté d'apprendre leur domaine qui est plus grand en mon avis. Et pourtant, souvent, on nous a vendu les hommes politiques en disant, il faut qu'ils viennent du domaine, parce qu'ils viennent du domaine, ils vont toujours prendre. On a vu ce que les messieurs docteurs ont donné comme ministre de la Santé. Regardez Dubé, il ne vient pas du domaine, puis pourtant, par l'heure actuelle, il est bon. – Épaule, tu ne venais pas du domaine de l'agriculture. – Non, pas du tout, c'est vrai. – Je pense que tu t'es démarquée. – Ce n'est pas les agriculteurs qui nous écoutent, je ne sais pas si… Mais j'ai adoré travailler dans le domaine de l'agriculture. – Je pense que tu t'es démarquée en tant que critique agricole. – Ah oui, tant mieux, merci, parce que je partais de loin. Puis les agriculteurs qui ont eu mes questions, qui m'ont reçue, merci beaucoup si jamais vous écoutez, parce qu'au début, il fallait quand même que je saisisse un peu les enjeux. Mais c'est vrai qu'on ne reprend rien pour acquis quand on ne connaît pas le domaine. Puis là, on se donne à 100 %, puis on se dit OK. Puis là, il y avait des projets de loi. – Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Claude aussi, tu t'es démarquée aussi, parce que peut-être que tu étais journaliste avant. Tu sais, quand on est journaliste, en fait, on est recherchiste. En général, on fouille, on cherche, on essaie de comprendre. – On est versatile. – On est versatile et en général, on essaie d'écrire quelque chose une fois qu'on a quand même pris plusieurs sources. Donc, peut-être que le côté de critique, alors je ne sais pas ce que tu aurais donné si tu étais journaliste, mais en tant que critique, on a vu, puis quelque part, il y avait ce côté-là, en fait, qui fonctionnait. – Oui, puis c'est vraiment beaucoup de communication, finalement, quand on est critique en matière d'agriculture ou dans n'importe quoi, quand on est critique. En fait, il faut… Moi, je me suis toujours dit, c'est important de communiquer au monde ce qui ne va pas. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'un ministre, donc je ne peux pas changer nécessairement au quotidien certaines choses, mais je peux faire changer des choses. Et puis, mais pour ça, je dois avoir l'appui du public, puis les gens doivent comprendre c'est quoi les enjeux. Et ça, c'est un atout, je pense, pour les journalistes, parce que, justement, on est capable de comprendre une situation, voir l'enjeu, puis l'expliquer. Et là, à partir de là, les gens décident s'ils nous suivent ou non, mais au moins, ils auront compris. Alors, merci beaucoup. On va aller à une pause. Paul, je pense que tu dois devoir nous quitter parce qu'il y a d'autres rendez-vous. Mais revenez après la pause parce qu'on continue avec Claude et Simon. Merci. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les zones de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, Ciel 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 à La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 Coaticook, 103.7 à Actonville, 101.9 Chip et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissi-Ping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René-Houd peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de fermes à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René-Houd et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhoud.com Sous-titrage Société Radio-Canada Mme Paul Robitaille qui nous a quittés, mais toujours intéressant quand Paul vient nous voir ici en studio. Alors on continue notre émission, messieurs. Alors on était sur le thème effectivement de journalisme et politique où tracer la ligne, sur l'inspiration de la FPJQ qui finalement a organisé un événement à Québec ces jours-ci sur ce thème. Puis en même temps, c'était aussi une question de plus connaître votre histoire à chacun. On a entendu Paul dans la première version, un peu Simon et un peu Claude. Et Claude, peut-être pour revenir aussi, tu nous disais finalement j'apprends plus de l'agriculture aujourd'hui que je n'aurais jamais pensé. Donc en fait, tu nous faisais la réflexion en disant j'aurais peut-être été meilleur ministre de l'agriculture finalement que j'aurais été ministre des pêches. Ben c'est-à-dire que moi je calcule qu'un poste ministériel, je crois que les chefs politiques et l'entourage du chef politique vont aller chercher des traits de caractère, vont aller chercher du comportement, vont aller chercher les lettres motifs que tu peux avoir dans la vie. C'est sûr que moi j'avais celui-là de la chasse et de la pêche. Je connaissais tous les enjeux pour avoir visité les pauvres rires à travers la province de Québec. Et je me disais si j'étais là, je changerais tel et tel et telle chose. Mais finalement, un gars comme Claude Béchard qui était là, qui était mon vis-à-vis à l'époque, n'était pas quelqu'un qui venait du domaine. Puis pourtant, il maîtrisait assez bien. Quand j'avais à le confronter, il maîtrisait assez bien parce qu'on apprend sur le tas. On est obligé d'apprendre. – Justement, Simon, je pense qu'il a une belle expérience en fait quand tu as écrit les mémoires de Jean Garon pour tout vous dire. Quand il raconte la première fois qu'il apprend par ondre les faits qu'il va devenir ministre de la République. – Il était sous le choc. – Il est un peu sous le choc. Il est un peu mal au ventre, je pense. – Oui, il demandait ce qu'il allait faire là parce qu'il écoutait les émissions et qu'il ne comprenait pas du tout de quoi on parlait. Mais effectivement, Claude a tout à fait raison. Il s'est révélé un très bon ministre de la République. Et une autre anecdote, quand M. Lévesque a formé son cabinet, il a consulté le président de l'UPA, Paul Couture à l'époque, qui a demandé qui je pourrais nommer. Ah, il lui a dit, non, mais surtout pas un cultivateur, puis pas un agronome. On va dire, on voudrait avoir quelqu'un qui vient, qui connaît les lois, qui connaît l'économie parce qu'on est complètement perdus dans tout le bruit, le méli-mélo des lois. Et pour aller plus loin, M. Garon, effectivement, il ne connaissait rien. Il s'est plongé là-dedans, il a creusé. Il est devenu, à la fin, je pense qu'il en savait plus que ses fonctionnaires. Mais aussi, quand il est devenu dans l'opposition, il fallait former un cabinet fantôme. Et tout le monde s'est tourné vers lui. Bon, M. Jean, tu vas être critique en l'écriture. Il dit non. Non, il n'a pas voulu être critique en l'écriture parce que je vais tellement vouloir défendre ce que j'ai fait. Je vais me boquer, je ne ferai pas un bon critique parce que je suis trop dedans, je suis trop avec mes idées. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Je pense que ça confirme un peu que dans ces fonctions-là, c'est bien d'arriver avec un esprit neuf, avec, comme tu dis, les traits de caractère, la formation académique, des expériences pertinentes, mais pas nécessairement le spécialiste de la chose. Et dans ce sens-là, les journalistes, qui sont des spécialistes de tout et de rien, font des bons élus. Moi, j'ai pas fait ma formation de droit à l'Université d'Ottawa. Et le premier mandat que Mario Dumont m'a donné, et le tout premier mandat, c'est d'aller défendre le projet Dumont-Hofford. C'est-à-dire, on voulait faire briser la loi, on arrivait avec un nouveau, et Mario Dumont me dit, il faut que tu t'occupes de ce dossier-là. Bien, j'ai ressorti toutes mes notions de droit, puis j'ai regardé dans le projet de loi, et j'ai trouvé une faille. Et là, c'est là qu'on a téléphoné à la ministre Beauchamp à l'époque, en disant, j'ai trouvé une faille, je suis capable de faire briser cette loi-là. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre? On s'y rencontrait, de multiples rencontres, et finalement, le projet Dumont-Hofford a été retiré. Et Claude Béchard a perdu. Et Jean Charest, à l'époque, avait presque applaudi, parce que quand il m'a présenté auprès de son époux, il a dit, c'est lui qui nous a sauvé le Mont-Hofford. Donc, tu vois qu'il était contre son ministre sans être capable de parler contre. Donc, quand tu viens de l'extérieur, comme je dis, on est, je pense, mieux placé, où on veut creuser plus, on veut aller chercher plus de détails, que quand tu es dedans, puis tes yeux te les oeillèrent, tu te dis, moi, je suis un gars de chasse et pêche, voici ce que je ferais, non, il faut que tu viennes de l'extérieur. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui, puis l'expérience que j'ai en agriculture, maintenant, m'a apporté beaucoup, parce que j'ai voulu apprendre vite. Mais attends, il y a certainement aussi des, je pense qu'il y a des atouts, des avantages, pour qu'un journaliste, elle soit performée bien en polysecte, mais il y a aussi des côtés moins réjouissants. Surtout, quand on voit qu'un ex-journaliste a eu à, sinon, se prononcer, ou moins laisser transparaître ses opinions ou ce qu'il pense de certains sujets, et se retrouver, peu après, à le défendre. Je pense au troisième lien. Il y en a deux. Ça donne que à Lévis, la ville de Lévis, il y a deux députés, qui sont tous les deux d'anciennes journalistes célèbres, Bernard Drinville et Mme Biron, et qui ont laissé, en tout cas, on pourrait penser qu'il y avait une certaine opinion pas très favorable au projet de troisième lien. Ce qu'on ne doit pas avoir comme journaliste non plus, normalement. Oui, mais je pense que c'était cousu de fil blanc d'entendre, tout d'un coup, M. Delinville ne trouver que des vertus au troisième lien. Alors, je pense que les gens, le public a pu trouver, dans ce cas précis-là, une certaine... Bon, attends, des petits aspects agaçants. Mais c'est peut-être là, d'ailleurs, dans le thème que l'AFPGQ a poussé ces derniers temps, de où tracer la ligne. Il y a peut-être une question de... Tu sais, tout à l'heure, on entendait la première partie de l'entrevue, Paul, qui dit, ben moi, oui, elle a été journaliste de guerre en Ukraine dans les années 90. Elle était en Russie dans les années 90. Elle y est retournée là, comme journaliste pour la presse, pour National Post. Elle va redevenir avocate, possiblement, en droit international. Entre-temps, elle était députée libérale, critique en agriculture. Mais en fait, elle a eu un passage entre son métier de journaliste et son métier de député. Donc, en fait, c'est peut-être ça. Peut-être que les gens s'attendent à ce qu'il y ait des buffers, que pendant un an, ben, tu fais autre chose, puis après, tu reviens ou dans un ou dans l'autre. Mais il faut que tu gardes une certaine intégrité. Moi, je me rappelle, au début, la première journée de la conférence, la première journée du lancement de la campagne politique avec Mario Dumont, où on m'a posé la question si j'étais pour ou contre le contrôle des armes à feu. Et tout le monde le savait que depuis 30 ans, j'étais contre le contrôle des armes à feu. Et Mario Dumont, on était pour. Aujourd'hui, quand on l'écoute, il est contre. Il est contre le registre des armes à feu. Puis à l'époque, il était pour. C'était une faiblesse qu'on avait. Mais moi, j'ai toujours continué à défendre contre le projet de loi. Et j'ai gardé cette intégrité-là. Et je calcule que certains journalistes, comme Drainville, entre autres, qui, dans ses émissions à Montréal, disaient qu'on n'avait pas besoin d'un troisième lien. Puis qu'on n'avait pas besoin. Et tout d'un coup, il embarque là. Puis ah, maintenant, il n'est pas un troisième lien. C'est comme la mairesse de Longueuil, ça. Ça m'amène, je pense, c'est une anecdote que tu m'as déjà racontée. Je ne sais pas si tu veux la raconter à la radio. Parce qu'on parlait des vies d'avant, des vies d'après. Bon, tu nous parleras peut-être tout à l'heure. Ta vie d'après, c'est aussi, entre autres, d'être caméraman ici, c'est aussi d'être guide pour des voyages, pour des voyages Québec. Oui. Puis tu m'as dit un truc l'autre jour quand on allait à Montréal, quand on est passé sur le nouveau pont Champlain. Tu m'as raconté un truc qui est arrivé dans un autobus concernant l'ancien pont Champlain. Et puis qu'un guide de Montréal dise aux touristes qui sont avec moi, qui sont des touristes français, voyez-vous, on va démanteler, on est en train de démenter le pont, le ancien pont Champlain. Le fer est encore bon. Mais peut-être un autre aspect. Je me souviens quand à Radio-Canada, quand tu parles du passage de l'un à l'autre, quand il s'agissait du retour dans le métier d'anciens politiciens, d'abord journalistes, politiciens qui veulent retourner à leur métier, Radio-Canada, cette société fédérale, avait sorti de son chapeau une règle disant qu'un ancien élu péquiste, en tout cas, ce n'était pas spécifié péquiste, mais c'est arrivé à ce moment-là, ne pouvait pas retourner à Radio-Canada avant d'avoir un purgatoire, je crois que c'était deux ans. Alors, je ne sais pas si la règle s'est appliquée après aux autres formations politiques, mais il y avait, à ce moment-là, tu vois, le retour, bon, il y a, je pense que tout le monde n'est pas égal aux yeux de la société d'État, dans ce cas-là, en tout cas. – Puis on n'a pas toutes nos places non plus. Quand on sort d'un parti politique, que ce soit le PQ à l'époque, comme moi avec l'ADQ, quand tu viens pour essayer de te replacer, après, tu viens de quelle place? Tu étais un ancien député, les portes sont plus facilement que ça. – C'est une autre question que je voulais aborder, justement, mais là, avec Paul, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais c'est une autre question que je voudrais aborder avec vous, c'est justement, parce qu'on dit toujours, ah bien, c'est sûr, c'est facile, ils sautent de l'un à l'autre, ils sont journalistes, puis après, ils sont politiciens, mais en fait, le parcours de politiciens, ça ne garantit pas une job à vie, d'une part, contrairement, comme je disais, en France, où beaucoup de gens ont des jobs à vie comme politiciens et surtout des retraites très confortables et parfois des bureaux et des secrétaires et on veut dire, voilà. Au Québec, c'est un petit peu plus simple que ça, en fait. On part avec un petit fonds de pension selon le nombre d'années ou le nombre de mois qu'on a fait, mais souvent, le fait d'être entaché d'une couleur politique peut parfois nuire autour d'un carrière. Oui, mais je pense qu'on l'a souligné tantôt que l'événement des chroniqueurs, ça a changé beaucoup. Ce qui pouvait, avant, être un obstacle à retourner à la profession de journaliste comme journaliste parce qu'on avait une couleur politique, aujourd'hui, c'est recherché parce que toutes ces émissions-là, j'oublie les noms, mais on va chercher un chroniqueur parce qu'il a une couleur politique. Jean-François Lisée, qui l'autre est là, madame, j'oublie les noms, mais en tout cas, ce sont d'anciens ministres, d'anciens politiciens qui se retrouvent, comme le disait madame Paul, le docteur Barrette est là, ben oui, avec peut-être, comme tu disais, avec peut-être plus d'influence sur l'opinion publique qu'un simple journaliste, et ils sont là parce qu'ils ont une couleur politique, ils sont là pour représenter un courant de pensée dans des débats qui sont, semble-t-il, très appréciés. Je pense que c'est correct aussi, on a des échanges d'idées, mais le journaliste pur de rapporter les événements, de les présenter de la façon la plus objective possible, ben, il n'y a plus le même poids dans le portrait global des médias et l'appartenance à un parti politique à une couleur n'est plus analysée de la même façon. Puis il reste quand même que quand on vient comme chroniqueur, quand on s'en va comme chroniqueur, il faut garder, comme je disais tantôt, cette intégrité qu'on doit avoir puis qu'on... Les gens ont été habitués à nous connaître d'une certaine façon et si en étant chroniqueur, tu t'en vas vers une tangente qui n'est pas la tienne, les gens vont s'en rendre vite compte puis tu vas perdre ta crédibilité. Donc, tu es mieux d'en faire moins, mais d'être plus persévérant dans ce que tu fais, je calcule que c'est de garder ta couleur même si tu as été député ou autre. Alors messieurs, je pense que c'est tout le temps qui nous reste pour cette émission quotidienne. Merci beaucoup d'avoir participé une fois de plus. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501